allez salut salut voilà les gars voilà c'est toujours dans l'hospital vous avez vu l'écran voilà donc ne vous découragez pas ça toujours moi je suis là pour vous donner des informations sur des bourses comme d'habitude voilà donc aujourd'hui comme ça j'ai eu une bonne information en ce qui concerne la bourse 2 du vietnam et cette bourse elle est vraiment gratuite voilà et vous n'avez pas de frais d'admission du frais de dossier et tout ça donc et c'est du poste lieu comme vous pouvez et puis quand vous pouvez mais n'oubliez pas la date limitant c'est le 15 octobre voilà donc pour cette bourse comme ça le document qu'il faut c'est quoi c'est votre passeport voilà ce que les passeports ou bien une 420 et c'est possible voilà donc il passe pas au cas d'un côté ou de votre diplôme de baccalauréat et puis de relever aussi voilà et puis ça c'est pour ceux qui vont faire la licence mais en particulier cette bourse c'est pour ceux qui vont au la licence voilà donc ceux qui font le masters vous allez attendre une autre vidéo voilà mais aussi vous pouvez aller voir sur les sites il y a des éléments de site au pouvoir poste de pour le master voilà donc les gars c'est un peu ça n'oubliez pas ce que je vais vous dis c'est quoi c'est que malheureusement vous devez traduit le document en anglais voilà donc j'ai augmenté comment est-ce que ça se postule et puis en même temps vous expliquer donc les gars à tout à l'heure et à plus ok ok donc comme il vous l'avait dit voilà donc là comme ça je vais je vais essayer de vous montrer comment ce qu'il faut postuler voilà c'est c'est la bourse qui a fait facile à postuler le spring donc il va vous montrer n'oubliez pas la date limite c'est le 15 octobre donc il fait l'effort de vite postuler voilà et ici ce sont les informations par rapport aux universités par rapport à l'université et aussi aux grades que vous avez vous devez avoir voilà donc pour l'instant je vous répète encore essayer de traduire vos documents en anglais voilà un nouveau document en anglais nous si vous n'avez pas fait qu'à ici par exemple le certificat comme vous allez étudier un thème à l'anglais vietnamienne voilà à l'anglais vietnamienne donc vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir un certificat mais ce qu'un certificat d'anglais ils peuvent le mettre voilà donc je voulais vous montrer comme ça comment ce que vous allez fait donc s'il vient par exemple dans l'admission ici par exemple ça vous allez voir dans l'admission ou venir l'admission et vous allez voir un peu les éléments qu'on vous demande ou bien est-ce que les documents à joindre pouvoir construire donc ici par exemple comme ça ici on dit un débat des programmes une bov vietnamien ici c'est quoi c'est un débat des programmes une vietnam language donc ici comme ça si vous n'avez si vous pensez que vous n'avez pas de certificat en langue en anglais par exemple ça veut dire que arrivé là-bas vous allez étudier en langue vietnamienne vous comprenez donc vous allez choisir ce qui est là vous allez voir ce qui est ici et vous allez voir les programmes voilà maintenant si vous pensez que vous avez par exemple comme ça un certificat d'une langue anglaise directement vous regardez dans l'autre côté où il y a l'anglais pouvoir choisir donc voici tous les éléments où on peut étudier en langues en langue vietnamienne vous comprenez donc vous allez choisir ici lorsque vous avez fait la sélection et tout ça maintenant comment est-ce que vous allez faire pour postuler trois possibles c'est très simple et c'est très classique donc c'est à vous maintenant de voir donc ici par exemple comme je vous le disais c'est pour les vietnamien je vais dire qu'un dit vietnamien je vais dit par exemple comme ça ceux qui veulent étudier en langue vietnamienne voilà et si j'aimerais le tourne par exemple ici vous allez voir que il ya pour ceux qui veulent étudier en anglais ici ici comme ça on a des programmes in english language voilà ça c'est pour ceux qui veulent étudier en anglais maintenant pour ceux qui veulent étudier dans les deux langues voilà ici donc ça sera vous de voir mais ça sera par rapport à vos documents ou de ce que vous avez voilà maintenant comment est-ce que vous allez construire vous venez d'ici dans la play et puis vous allez voir c'est très simple à voilà vous n'avez pas besoin de frais de suffisant n'est pas besoin de frais de dossier et tout ça voilà donc et c'est quoi postuler voici comment se passe dans un premier temps vous allez toucher le fichier qui est là voilà vous allez dans ce fichier là ça c'est la première étape qui est ici voilà vous allez télécharger le fichier qui est là qui est là vous allez voir il ya un fichier qui est là vous allez télécharger ce fichier là et vous allez remplir ce fichier vous comprenez lorsque vous allez remplir ce fichier là voilà je vais vous montrer tout à l'heure actuellement le fichier c'est quoi et puis voilà donc j'imagine comme ça je vais mettre dans l'image ici ok je vais être fait ce fichier là et je vais l'ouvrir directement comme ça vous allez voir on peut être vite donc vous déjà ce fichier et le fichier je vais vous montrer un peu ce qui se passe qu'elles sont les documents qui sont ce fichier donc on va attendre cette année déjà ici voilà ça vient finir donc une fois que vous faisiez de la plus de fichiers vous allez maintenant un instant je vais voilà je vous montre ce qui se passe dans ce fichier là ce que vous avez vous avez vous allez télécharger et que vous devez remplir il va vous indiquer un peu des éléments en ce qui concerne ce fichier là comme ça vous allez pouvoir le fait même voilà et c'est une bourse qui est vraiment très très simple maintenant ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que cette bourse là je vais dire elle est totale et en même temps elle est pas celle voilà elle est totale et pas celle bon je vais finir ici et puis je vais vous j'ai fini avec que cet élément de world là je vais vous montrer un peu les éléments et puis je vous dis je vais vous expliquer un peu quels sont les éléments qui prennent à charge et tout ça voilà donc maintenant que ça ça charge je vais essayer de vous expliquer un peu la suite là bas donc je vais vous expliquer ici la suite comme ça après je vais ouvrir donc une fois que vous cliquez ici vous allez télécharger et puis vous allez remplir voilà donc quand vous allez finir de remplir qu'est ce que vous avez fait vous allez maintenant regarder ce qu'elle a ici document voilà et comme ça va je vais voir le document et puis essayer de vous expliquer l'instant voilà c'est le document qui est là vous voyez dans arriver là qu'est ce que vous faites vous cliquez sur activer la mode la modification ici quand vous allez cliquer dessus ils vont vous permettre de pouvoir modifier donc je crois que ce qui est si vous voyez déjà ce qui se passe c'est quoi non des familles date de naissance nationalité et tout ça voilà numéro des cartes ou bien du mot du passeport ou bien le mot de la capitaine d si vous l'avez voilà donc c'est ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un passeport avant de pouvoir consulter ou que vous pensez aussi si vous avez une 4e identité donc une fois que vous foncez ici vous cliquez là par exemple comme ça ça va dépendre de l'ordinateur voilà c'est le docteur mais ça en vertical vous allez voir que ça va ça vous arranger donc ici vous allez remplir c'est plus simple ça fait plus simple certificat en anglais si vous l'avez et si vous avez vu qu'ils ont mis quoi ils ont mis if any if any savez du conseil que si vous l'avez pas c'est pas un problème vous allez étudier un langage en anglais et la mienne voilà donc c'est pas un problème donc c'est yes mais c'est nous mettez voilà maintenant un certificat de langue d'étranger aussi sif et ni aussi c'est que si vous l'avez aussi vous mettez sur la pausse et c'est pas la peine donc vous mettez si vous mettez de l'eau vous n'en plus c'est pas si vous mettez yes no c'est ce qu'elle a voilà et il ya ça ce qu'elle a voilà si vous mettez no vous ne touchez à rien si vous mettez yes je vais mettre le niveau des grades que vous avez dans la langue vietnamienne ou bien dans la langue anglaise la langue anglaise on vous demande même le nom du certificat et puis le et puis aussi le level que vous avez vu les vers c'est la note que vous avez contenu voilà donc une fois que vous avez fini maintenant vous allez faire quoi vous allez mettre votre nom ici vous allez vous allez vous donner voilà donc une fois que vous finissez de fait tout ça qu'est ce que vous faites vous allez maintenant venir sur ici par exemple comme ça vous allez maintenant chercher à voir quels sont les documents compléter aux documents que vous venez de remplir donc vous venez vous cliquez là quels sont les documents que vous vous complétez vous venez là ils vont vous montrer les documents dont vous avez besoin pour compléter et pouvoir poursuivre donc ici donc même fondement ici voilà c'est un peu plus sympa fait donc j'espère que vous allez pouvoir vous en sorti donc application form for international appliquée tout stade in vietnam de nom qui est ok ça on a déjà fait c'est ce que c'est le document qui est là bas et copy of high school diplôme en hockey donc ici c'est le diplôme de ceux qui viennent faire le baccalauréat ce qui vient de faire la licence ils vont mettre le baccalauréat voilà et puis ici et copier à school transcript donc ici vous devez traduire vos documents et vous relever aussi en anglais voilà et vous devez notarier aussi et notaire au passeport donc vous devez notarier si vous avez un passeport ou débitant le passeport voilà et ici et copie off of english vietnam language if any si vous l'avez vous envoyez la copie aussi donc ici c'est quoi un certificat de quoi de d'assurance maladie voilà qui va durer deux mois d'échoir des six mois ça vous pouvez aller dans une clinique j'ai le fait un peu rapidement c'est une bourse qui est très importante pour ceux qui veulent en partie étudier voilà parce que c'est une bonne université voilà et ici on dit international student profile donc vous allez cliquer ici vous allez télécharger aussi ça et vous allez remplir comprenez vous allez remplir donc ça c'est tout le document dont vous avez besoin vous allez remplir ça aussi voilà vous voyez si vous allez remplir ça aussi il y a un anglais et puis il y a un vietnamien donc ça c'est vietnamien et voici un anglais qui est juste à côté voilà donc s'il ya des personnes qui veulent par exemple comme ça des informations qui veulent par exemple comme ça qu'on poursuivre les états postulés voilà nous sommes disponibles vous allez vous pouvez venir vous contacter une box on va vous aider c'est très tranquille on va vous aider à poursuivre donc vous collez votre photo ici 3,4 donc une fois que vous finissez vous avez fait ce document là donc vous noter bien le document dont vous avez besoin j'ai déjà imprimé le document après ce document il ya ce document encore et puis il ya il y a il y a aussi votre votre baccalauréat votre passeport vous devez légaliser vous devez notarié vous avez traduit en anglais ou bien voilà donc ici après ça être la chance tout en comique forme donc ici aussi d'être chargé vous allez aussi rempli faut donc mettre notre maître in english des notaires et english translation donc ici les documents ne sont pas traduits en quoi en anglais donc suivait très bien ce que j'ai dit ici donc ici les documents ne sont pas traduits en anglais vous devez les notariés d'un ou devait notarié seulement que la traduction d'un mec en anglais voilà donc ici consulat légalisation coupe couvi mais d'un réseau d'être un diplôme à mission du country bon ça c'est un souci vous comprenez donc une fois que vous finissez le fait tout ça qu'est ce que vous faites une heure que vous faites ça qu'est ce que vous faites vous allez maintenant venir là par exemple comme ça je vous montrez vous venez maintenant ici vous mettez et ce que je voulais vous conseiller aussi c'est quoi c'est que essayer de mettre des documents que vous pouvez mettre ensemble mettez les ensemble et puis les documents donner le nom c'est un passeport mettez passeport c'est un métier temps c'est un médecin ok maintenant une fois que vous avez fini qu'est ce qu'on fait vous envoyer tous ces documents là que vous avez voilà vous envoyez ça au milk et là par exemple moi je vais essayer de l'envoyer au milk et là vous allez cliquer ici vous allez copier le milk et là vous allez ici dans votre boîte mail pour pouvoir envoyer voilà donc quand je vais l'envoyer avec mon du milk et là maintenant je vais vous montrer un peu ce que vous devez faire lorsque vous l'envoyez donc voilà envoyer qu'est ce que vous allez faire vous allez par exemple comme ça ici un instant je vais vous montrer un peu comme est ce que vous allez faire envoyer ce document se déclencher cette bourse elle est très simple à consulter voilà mais néanmoins ce qui veut vraiment plus de prudence ce qui veut vraiment être sûr qu'ils ont mieux poursuivre que nous contacter une boxe ça ne nous gêne pas donc ici vous mettez nouveau dossier ici par exemple ça je vais vous montrer parce que c'est très important cette partie là donc il faudrait que vous sachiez comment c'est passé donc un message ici je mets un message un instant que vous aviez donc un nouveau message ici un instant la connexion quand même peu mais ça va venir donc à même temps je vous donne des informations à ce qui concerne cette bourse voilà pour ceux qui vont l'avoir par exemple vous allez ils vont étudier vos dossiers et ils vont vous dit si vous êtes éligible ou pas voilà donc moi c'est nouveau dossier je vais essayer de vivre et c'est défini et vous expliquer donc vous allez envoyer à qui à ce qu'on a copié là bas voilà et n'oubliez pas ici ce qui est important c'est ici vous allez mettre par exemple comme ça ici vous allez mettre application application vous voyez application du cloud icône application 2021 2022 2021 2021 2021 2022 vous voyez et vous mettez par exemple comme ça 1,1 vous mettez ici votre nom si moi par exemple je m'appelle yahoo par exemple yves yahoo par exemple yahoo yves vous mettez application 2022 2022 vous mettez yahoo yves et quand vous finissez qu'est ce que vous faites vous mettez votre nationalité à la suite nationalité voilà ayvoriens vous voyez voilà donc ça vous mettez ça un objet un objet parce que vous mettez et lorsque vous faisiez de mettre tout ça vous allez maintenant aller dans votre dans votre pc pour aller ajouter votre document par exemple cliquer là lorsque vous allez cliquer là ça va aller directement dans votre pc et vous allez choisir le document pouvoir mettre ça ici avant d'envoyer donc ça vient directement dans votre pc moi je vais choisir un document au hasard voilà j'ai pas bien j'ai pas dans ce document là j'ai ce document ça vient ici et qu'est ce que j'ai fait je clique sur envoyer vous comprenez bloquer pour les insécurités bon c'est un problème donc vous cliquez sur envoyer ici et vous envoyez votre dossier et c'est tout vous avez fini de poursuivre les gars voilà donc c'est un peu ça maintenant je vais vous expliquer en quoi est ce que ce dossier ce c'est le boussor prend en charge et puis comment est-ce que vous avez fait ok donc j'espère que vous avez vous maîtriser maintenant donc c'est pas aussi comme ça c'est un peu plus simple voilà donc voici un peu comme est ce que vous devez mettre un objet un objet vous mettez application de matinée 2022 votre nom voilà et puis votre nationalité et c'est tout voilà donc une fois que c'est fait ils vont vous écrire et m comme je disais comme ça voilà donc lorsque vous allez poursuivre comme ça vous allez envoyer votre message ils vont vérifier un peu l'état de votre dossier si votre dossier est vraiment complet vous dit ok donc vous avez la bourse voilà mais étant donné que vous de ce n'est pas votre dossier n'est pas vraiment solide et tout ça voilà nous vous proposons une bourse à 90% voilà ou bien une bourse à 100% si votre dossier est vraiment solide mais la plupart de ceux qui possèdent ils ont toujours de vous à 100% mais je vais parler de ceux qui doutent un peu de l'état de leur bourse voilà ils peuvent poursuivre et vous allez voir que ils vont vous envoyer un message que vous avez une bourse mais là une bourse à 50% bien 40% voilà je crois que une bourse à 40% ça vous arrangé parce que la chine voilà donc c'est pas c'est pas l'université n'est pas trop cher c'est pas trop élevé donc vous allez pouvoir postuler alors ce que moi j'ai dit moi c'est quoi c'est sur la tradition en langue anglaise voilà donc c'est un niveau du bon en anglais pour que ça puisse vous arranger voilà donc les gars c'est un peu ça c'était moi du plus tard de la chaîne en deux je suis de l'histoire 225 donc à vous